Musique USA, une ancienne vedette de la télévision chinoise. Après une carrière d'animatrice, elle a créé sa propre marque de cosmétiques. USA règne depuis 20 ans sur les produits de beauté chinois. A l'occasion de l'exposition universelle de Shanghai, USA offre un cours de maquillage aux hôtesses d'accueil. Vous vous rendez compte de ce que vous représentez pour toutes ces jeunes filles ? Hé, qu'est-ce que je représente pour vous ? La beauté et l'élégance. Chez USA, la beauté et l'élégance sont une règle de vie. Son appartement de 400 mètres carrés au cœur du Shanghai chic ressemble à une galerie d'art. Elle y expose des pièces uniques, achetées dans le monde entier. J'adore cette terrasse et c'est rare d'avoir une vue comme ça à Shanghai. Regardez en bas, là c'est le vieux Shanghai avec de petits immeubles. Et à côté, là c'est le Shanghai moderne avec les grandes tours. A Shanghai, le secteur du luxe est en plein boom. La nouvelle classe moyenne est avide de produits de beauté. C'est grâce à ce secteur que USA est devenue une légende. Sa marque qui porte son nom a été spécialement étudiée pour les peaux asiatiques. Bonjour à toutes. Je suis venue vous montrer comment maquiller les clientes. Le chiffre d'affaires de sa griffe a très vite atteint les 50 millions de dollars. La marque est aujourd'hui présente dans tous les centres commerciaux du pays. Je pense que cette marque est vraiment adaptée aux peaux chinoises. En général, les asiatiques ont un visage très large. Moi par exemple, quand j'applique des produits de chez USA, j'ai vraiment l'impression d'avoir un visage un peu plus fin. Ça a été très difficile au début, car les Chinoises ne se maquillaient pas, donc j'ai dû faire des interventions à la télévision. Aujourd'hui, il y a des produits de beauté partout, et tout cela s'est emparti grâce à moi. Pour lui donner une envergure internationale, USA a fini par vendre son entreprise à L'Oréal. Mais elle reste aujourd'hui vice-présidente de sa marque. Ce succès, USA le doit en grande partie à ses relations avec le gouvernement. A cette époque, les choses étaient très compliquées en Chine. Après l'incident de la place Tiananmen, beaucoup de businessmen occidentaux avaient quitté le pays. Moi, à ce moment-là, je vivais aux Etats-Unis. Le vice-président chinois m'a alors proposé de revenir ici, et le gouvernement m'a demandé quel genre de business je voulais monter. La présence de USA est régulièrement sollicitée lors de cérémonies officielles. Pour nous prouver qu'elle est une femme d'affaires modèle, elle tient à nous montrer qu'elle consacre aussi son temps aux enfants défavorisés. Elle nous soutient beaucoup financièrement. Elle donne des bourses à nos élèves pour qu'ils puissent partir en vacances. On lui doit beaucoup. Les enfants de cette école sont d'origine modeste. Rentrez, rentrez, ne soyez pas timides. Oh, merci. Deux verres ? J'ai pas besoin de deux verres au freleur. Moi, j'ai obtenu une bourse de USA de 200 euros. Et grâce à cet argent, j'ai pu pour la première fois offrir un cadeau à mon grand-père, de 80 ans, pour son anniversaire. Ces actions caritatives auprès des enfants lui ont valu d'être nommées ambassadrices de l'UNICEF pour la Chine. Pour ses multiples talents, USA est l'une des personnalités préférées du régime. À Shanghai, on la sollicite régulièrement pour donner le meilleur accueil aux personnalités étrangères de passage. Et ce soir, parmi les invités, des galeristes, est la petite fille de Son Yat-sen, le fondateur de la République de Chine. Merci. Merci.